La méditation de ce 30 juillet est intitulée « La pluie de la première et de l'arrière-saison » Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Joël 2, 23 Il y aura dans les églises une manifestation merveilleuse de la puissance de Dieu, mais elle n'affectera pas ceux qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur et qui n'ont pas ouvert la porte de leur cœur par le moyen de la confession et de la repentance. Dans leur cécité, ceux-ci verront la manifestation de la puissance qui éclaire la terre de la gloire de Dieu comme quelque chose de dangereux, quelque chose qui leur produira de la crainte et ils s'obstineront à lui résister. Ils s'opposeront à l'œuvre du Seigneur parce qu'il n'agira pas conformément à leurs attentes et à leurs idéaux. « Comment ne reconnaîtrions-nous pas l'Esprit de Dieu ? » diront-ils. « Nous qui travaillons dans l'œuvre depuis si longtemps » parce qu'ils n'ont pas tenu compte des avertissements et des messages divins qui les suppliaient, mais qu'ils ont dit avec persistance « Je suis riche, je me suis enrichie et je n'ai besoin de rien. » Apocalypse 3, 17 Ni le talent, ni l'expérience ne peuvent faire du fidèle un réceptacle de lumière s'il ne se place sous les rayons lumineux du soleil de justice et s'il n'est pas appelé, choisi et préparé à recevoir le Saint-Esprit. Quand ceux qui ont la charge de tout ce qui touche au Sacré s'humilient sous la main puissante de Dieu le Seigneur les élève et fait d'eux des hommes de discernement riches de la grâce de son Esprit. Les traits de caractères égoïstes et violents et leur obstination sont soulignés par l'éclat de la lumière du monde. Je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place « À moins que tu ne te repentes. » Apocalypse 2, 5 Si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, il vous trouvera. Seuls ceux qui tiennent compte de la lumière dont ils disposent recevront une lumière plus abondante. Tant que nous n'avançons pas quotidiennement en vivant l'expérience de la mise en pratique des vertus chrétiennes, nous ne serons pas en mesure de reconnaître les manifestations du Saint-Esprit lors de la dernière pluie. Il se peut qu'ils se répandent dans le cœur de ceux qui nous entourent, mais nous ne le remarquerons pas et nous ne le recevrons pas. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Joël 2, 23 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. verktais ce que tu pourras dans ton Deutschland Jésus Jésus et Jésus 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 – Sous-titrage FR 2021